salut tout le monde on se retrouve sur world of warcraft discovery la nouvelle passion de benito là j'ai découvert cette nouvelle passion alors on joue le petit match niveau 8 on va voir si on a fait quelques vente de nos robes là nos petites robes qu'on avait mis en vente aux blanches y en a qui sont revenus en acte ont été vendus les robes blanches les autres sont revenus malheureusement depuis deux heures ça fait même presque trois heures cette histoire là les sacs là elles sont vendus c'est déjà ça on est monté à combien 34 pièces d'argent très bien très bien très bien pardon alors on va analyser un peu l'hv on va pas faire que ça je vous rassure on va aller pex un peu dans la vidéo on a d'ailleurs plusieurs quêtes à faire pardon je viens de boire un petit coup de café alors on va quand même analyser la jouer en vitesse en vitesse vitesse déjà on peut mettre les petites robes en vente pour huit heures peut-être ça peut être pas mal alors ça analyse analyse on va regarder la couture dans la foulée vente on va déjà mettre ça en vente jack pour huit heures il sera quelle heure ce sera minuit juste avant d'aller dormir je les remettrai en vente du coup et ici du coup achat on va regarder la couture ce que ça dit du coup coup 1,95 ouais ça gagne pas des masses ça gagne pas des masses après ça dépend si on fait nos rouleaux nous-mêmes couvert 2 gait trop et des gens n'y gagne sur les rouleaux alors on va acheter quelques petites étoffes de l'air malgré tout 25 pièces d'argent ça va c'est pas trop cher c'est les prix j'ai l'impression on va acheter un petit peu pas trop quand même on nous reste combien là je ne sais pas 24 ok encore acheter ça tout ce qui à 28 on va laisser une c'est à vous savez quoi on va laisser une là hop on a gagné les enchères parfait on va quand même essayer de monter un peu la couture en parallèle du leveling si on peut alors j'hésitais j'étais en train de me promener là dehors et j'hésitais est ce que est ce que vente de votre robe marron réussi déjà parfait les trois sont vendus parfait parfait tout ça alors j'hésitais qu'est ce que je disais je ne sais plus ah oui est ce que je fais couture en chante du coup hop hop on retire tout ça hop 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 et on va aller crafter deux trois bricoles sacs en l'air ah on n'a plus beaucoup vente de votre robe marron en l'air réussi parfait parfait je sais même pas combien je les ai mis je les ai mis au pif comme ça là on va aller tout de suite racheter des bobines de fil déjà et on va crafter vite fait quelques petits sacs en l'air là ça peut servir pour les petits re-rolls alors on a combien mettre deux pièces d'argent très bien c'est pas combien ils ont vendu les trucs là c'est pas grave on est parti vers le vendeur je sais pas s'il y en a d'autres plus près peut-être qui vendent des idées des quoi des bobines de fils c'est pas grave on va voir ça ensemble comme je regarderais bien ça sur google peut-être pendant que ça craft on va regarder ça vite fait vous savez quoi alors la couturier y'a bled et de monde là qui va faire couturier l'élevage je sais pas où c'est pas grave alors 23 rouleaux on va déjà se mettre plus proche alors on va racheter des bobines de fils grossiers du coup c'est notre fonds de commerce là vous l'avez compris les petits sacs donc ça va par ok à 33 c'est bien déjà je vais regarder sur google s'il y a des bobines de fils grossiers qui se vendent à forge fer et ou hop alors forge fer bobines de fils grossiers hop c'est donc jamais ça peut servir bobines de fils grossiers blablabla on parle pas vraiment de forge fer spécifiquement peut-être taper iron forge c'est vendu par des pnj on va regarder où on a quand même beaucoup beaucoup son brivage blablabla piton du tonnerre les mortes mines il n'y a pas forge fer alors j'ai fini de crafter mes rouleaux non pas encore on va crafter des sacs maintenant on peut en faire 11 ouais on a 33 bobines hop on va en faire 12 apparemment coups à 95 gâte 32 ok on peut encore racheter 3 on va racheter 3 3 on va les créer tout de suite voilà alors si je tape là alors déjà les cookies ont refusent reject all très bien alors je bouge la bouteille où est ce que c'est forge fer dans tout ce chantier là sur un arbre du retard bleu là c'est dans l'ordre alphabétique ou bien qu'est ce que ça dit chatrate voilà forge fer apparemment il y a trois vendeurs c'est les trois là bas ici au marchand au maître couture apparemment donc nous avance pas tellement tant pis malheureusement il n'y en a pas plus que ça on s'accrape gentiment les sacs ça va encore vite alors est ce qu'on peut apprendre la couture supérieure ou est ce qu'on garde nos bobines nos fils là pour qu'on sera le bon level est ce qu'il faut être level 20 pour la couture supérieure je ne sais plus peut-être level 10 là on est niveau max en couture on va pas aller plus loin tout de suite entraînez moi brassard verre en l'air où ça coûte cher tout ça oulala ça coûte cher tout ça on va se calmer rouleau d'étoffes de l'entier à ça pourquoi pas hop on verra pour en acheter plus tard on va se calmer sur tout ça qu'est ce que ça donne quand même tout alors cap barbara gilet barbaro là dehors du deux esprits ça c'est pas mal une cap cap en laine et un kilt sep touche ou tout blanc sans flotteur alors on va voir tout de suite on n'a pas pu apprendre la couture c'est peut-être pas lui d'ailleurs c'est peut-être un sep le compagnon ça peut-être lui l'expert là qu'est ce qu'il dit tailleur compagnon niveau 10 ok très bien on va attendre des niveaux 10 ça devrait dans cette vidéo tout simplement du coup du coup du coup on va quand même regarder ce qu'on peut crafter de nouveau qu'est ce qu'on a appris de bon ça c'est l'arôme marron on la connaissait déjà pantalon c'est pas très intéressant les gants non plus cap en laine non c'est pas très intéressant non plus brassard peut-être non c'est toujours blanc il faut de la teinture verte les bottes non c'est toujours blanc peut-être ça oui ça c'est pas mal tu es à niveau 9 il faut deux bobines de fil raffiné ok on va aller en acheter quand même deux coups 4 ok on ne gagne pas grand chose finalement encore là dessus peut-être à force de faire par contre non on va attendre on n'est pas pressé on va attendre d'être niveau 10 ça sert à rien là tout de suite on va juste vendre nos petits sacs et on va mettre le trop plein en banque les rouleaux etc etc on est parti on va mettre les sacs en vente puis on va quand même partir qui est touillé qui était quoi allez allez on va mettre déjà à la banque vu que c'est sur le chemin hop je fais tout avec vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il ya des choses comme les crafts et tout ça les ventes les crafts que vous voulez que je fasse dans mon coin si ça ne vous amuse pas de voir ça si vous voulez voir des quais du tuer du tuerie de mob là des tuages oui oui benito des tuages de mob alors on a vendu combien de robes il reste une dommage six pièces d'argent quand même c'est pas dégueu ok elle elle va sûrement désenchanter tout ça on fait ce qu'elle veut d'un autre côté ça deux pièces d'argent on va essayer deux heures ça fera moins de frais d'achever tout simplement ça devrait partir normalement je les mets ça y en a déjà moins cher que moi ça aussi on va les remettre le moins cher en vitesse on sera parti pour quitter avec nos beaux sacs en l'air artisan pizza pizza magnifique celui là c'est pas moi c'est braximovska très bien je l'ai acheté à braximovska à l'hdv ou de moins c'est lui qui l'avait crafté peut-être il y a eu un trafic de sacs entre temps je l'ai peut-être pas acheté à lui je ne sais pas envie de remettre tout ça et après on est vraiment parti pour aller quitter chez chez qui c'est troll chez les grizzly la espèce de wendigo la wendigo alors on va faire de l'eau d'ailleurs d'oublier hop ça va remettre le moins cher voilà c'est tout bon on va faire un peu d'eau de l'eau niveau 5 mais de l'eau quand même de l'eau gratuite surtout ça c'est important on ne peut en faire 10 à coup c'est magnifique et des tartes là des muffins on peut en faire combien j'ai pas mis mes muffins en favoris où il faut on va en faire 12 par exemple on va les mettre là voilà et on peut on peut se buffer hop parfait on peut se buffer on a tout juste plus de manins c'est merveilleux on est déjà home après quelques craft comme ça c'est pas grave on est parti en tout cas pour aller quitter là bas essayons de trouver d'autres runes n'hésitez pas si la vidéo vous plaît n'hésitez pas par contre le petit pouce bleu bon là on va quitter vous verrez peut-être au fil des quêtes si vraiment ça vous plaît ou pas la mana remonte c'est parfait on va avancer du coup qu'est ce qui se passe là il ya rien du tout il n'y a pas la fête de je ne sais quoi là qu'est ce qui se passait comme une espèce de fête je sais pas il ya un aile avec une board roll est-ce que c'est un appel aux armes déjà on n'a pas le niveau de toute façon on pourra peut-être faire du boulet des short guerre la niveau 10 voir ce que ça donne quoi que non on va tomber avec les level 19 qui sont peut-être déjà des twink ou je ne sais pas quoi là full stuff level 19 de mortemines et tout on va se faire rouler dessus clairement on va peut-être éviter ça on va finalement aller faire les wendigo on va fouiller la grotte j'ai pas regardé tiens il y avait des runes dans le coin au pire on y retournera plus haut level c'est pas gênant ça peut aider au leveling mais quand je vois le javelot de glace là c'est pas fou fou ce que ça donne clairement alors là par contre j'ai pris ma détection de minerais on va la remettre assez important ça j'ai été mort ça veut dire à moment ou l'autre qu'est ce qu'il ya quelque chose ici un petit minerai peut-être la plus loin va faire un tout petit détour minerai du coup on a cherché les chatoyardes bon il n'y en a pas là voilà donc ça c'est bon alors le loup peut-être qu'il me donnerait une viorde pour la cuisine hop je suis trop loin désolé mais je fume alors à nouveau trop loin aussi un c'est bon il revient boule de feu boule de feu boule de gilles boule de neige ok javelot hop c'est fait il est mort il avait rien il a pas de l'autre du tout là où j'ai rêvé ok l'arnaque montre il ne brille pas non j'ai pas reçu de l'autre du tout ok bon un loup sans rien loup sans rien c'est même pas un loup c'est rien je voulais que je vous dise moi c'est de l'arnaque alors on est parti vers les wendigo 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 alors ici un petit chemin parfait on va essayer de faire un peu les quêtes dans l'ordre tour chez marlette qu'est ce que c'est que ça pourquoi j'ai des numéros à côté c'est les numéros des quêtes 311 313 319 je ne sais pas peu importe petit gnome là bas est-ce qu'on peut le buffer avant qu'il s'en aille oui parfait et level 14 il n'est peut-être pas besoin de boeuf surtout je ne sais pas si c'est amage ou quoi ça c'est quoi il y a de la mana c'est la chasseur c'est pour moi c'est cadeau quand même à pas cramer toute notre mana à faire ça non plus alors les wendigo wendigo et des ours on s'en fout des ours clairement quelqu'un qui attend je ne sais pas quoi les munitions elle est à l'abri là finalement elle est peut-être à fk alors des sangliers ce qu'il nous en faut encore pas des comme ça apparemment on va se faire les wendigo wendigo alors s'il ya quelque chose d'intéresseur dans la grotte on peut s'y risquer on est level 8 on lit déjà on va se le faire pour essayer de choper une peau attention que ça me repoppe dessus là de l'autre côté ok il prenne cher et sur level 5 ok j'ai même pas besoin de donner un coup de javelot ok ils ont des po c'est cool ça va peu fort le son j'ai la pression ça va peut être pas fort hop j'avlo j'avlo pas très rentable j'avlo en même temps ça coûte pas grand chose en mana ils sont gelés d'office là avec mon buff je crois j'espère que c'est juste ce que je dis mais ils n'ont pas de peau malheureusement attention à lui là qui fait son jogging résistance très bien peut-être régen quand même un moment là c'est pas ça que je voulais je m'embrouille dans mes touches là en fumant pas bon pas bon peut-être régen ça y est une première peau enfin est-ce qu'on peut régen ou on est en combat apparemment on est en combat je sais pas avec qui je sais pas avec quoi il ya du monde dans cette grotte alors on va fouiller un peu voir s'il n'y a pas une rune ou l'autre là dans la zone à contre faudrait peut-être régen au bout d'un moment là il ya du monde qui tue les wendigo enchaîne alors je suis toujours en combat malheureusement alors je ne peux rien faire peu pas régen je peux rien faire comment ça se fait que je suis en combat avec qui avec quoi ah c'est lui ok c'est lui et où est-ce qu'il était lui il sort d'où quelqu'un avait l'agro dessus à mon avis ah voilà un autre wendigo ça va j'ai récupérer un peu de mana d'où est-ce que j'ai pris si cher là encore résistants c'est vrai c'est un bonhomme de neige là finalement aide moi tape le tape le tape le tape le tape pas le traître à son sort là ok il est mort lui attention que ça va repop rapidement on va vide régen certainement vide repop là ah et le cadavre il arrête au cimetière vraiment un petit gnome tristesse tristesse peut pas le reste pourrait peut-être plus tard je sais pas jusqu'à quel point c'est match il je sais qu'on peut il en marche au discovery mais je ne sais pas jusqu'à quel point je sais pas s'il y en a le reste ou pas alors ici à wendigo parfait on va se le faire essayer de choper les pots et c'est d'aller voir dans le fond de la grotte s'il ya ce qu'il faut peut-être se calmer avec les javelots ça sert pas à grand chose j'ai l'impression des boules de feu c'est rien de tel j'ai envie de dire alors on va quand même fouiller toute la grotte il ya peut-être des minerais en plus dedans résistance non ça va résurer de feu rien de tel résistance à ça il attaque il y en a 40 millions sur le caillou on va pas on va pas les toucher on va les toucher là clairement autre source très bien à lui la touche souper tout à gros on va l'aider quand même il a crevé voilà non je suis rentré au combat avec lui non pas assez de mana vous êtes trop loin ce que je passe et le mana on va donc se calmer on va régen on va les laisser passer dans l'autre sens moi je vais pas les agro qu'est ce qu'il fait lui ce qu'il va reste non pas ce sont des wendigo là à l'attaque ok tout le monde s'en fout de l'autre qui est mort on peut faire pour toi non ni pas moi en tout cas j'ai pas encore de raise le prêtre ne m'a pas buff malheureusement ok ça s'est calmé la zone on va attaquer celui là du coup on va les faire dans l'ordre boule de feu voilà une petite peau parfait on va fouiller est ce qu'il y aurait une rune dans le coin est ce qu'il ya un coffre avec une rune quelque part qu'est ce que c'est ici il ya beaucoup de cadavres je trouve il ya même un truc vert là au milieu du jeu de qui résistance merveilleux magnifique javelot je pâte des masques javelot alors déjà regen éclair de gif résistance à nouveau résistance merveilleux voilà et javelot pour l'achever anneau c'est quoi là au milieu reste d'aventure il n'y avait pas ça avant je pense il ya peut-être bien une rune ou l'autre à choper là dessus attention quand même si ça me repoppe dans l'oignon et peut-être bien une racie un truc en plus c'est certainement une ruine il ya des minerais la théâtre dans cette grotte intéressant intéressant ok on a fini de regen on peut attaquer le wendigo alors d'aller chercher minerais et qui reste d'aventurier ça va être long clairement on va attaquer la boule de feu sont qu'il ya moins de résistance sur les boules de feu attention ça me pop dans l'union ok la mine elle est où alors lui reste d'aventurier il ya de stress tragique ici il ya fort longtemps on a un gros lui pas de souci on va finir avec lui du coup boule de feu je ne sais pas alors là voilà il a pris le dot la mine elle est où à moi elle est derrière lui on va le tuer du coup attention qu'on n'a pas trop trop de manas protection du troupeau on a déjà fait cette quête là c'était épique là n'hésitez pas à aller voir la vidéo de ce combat c'est la deuxième je crois j'ai pas mis les numéros d'ailleurs bon je mets dans l'ordre où j'ai pex donc vous pouvez vous y retrouver normalement je dois m'approcher encore encore voilà attention que ça va repop certainement ok minage 46 ça c'est très très bien et on pexe tranquillement du coup encore un coup vraiment après c'est terminé oui voilà c'est terminé attention il y en a déjà là il m'a vu salaud le reste d'aventurier je ne sais pas ce qu'on peut en faire tout de suite boule de feu tête feu boule de feu ça s'est fait haute source parfois peu de l'eau de source alors on ne peut rien en faire on est d'accord non il y a des stades tragiques ici il y a fort longtemps voilà Bushka il était agro la mine elle est déjà prise là il y avait une mine là juste avant quelqu'un elle a prise juste ici je connais ce poids de spawn alors ici on va regarder on va faire le tour quand même s'il y aurait un coffre s'il y aurait quelque chose ma première rune je l'ai eue dans un coffre est-ce que la seconde sera aussi dans un coffre est-ce que c'est le reste d'aventurier je ne sais pas trop on lui faudra finir avec lui what do this what do we scroll lower ping womb je ne comprends rien womb over en même temps je connais un peu l'anglais mais si c'est le langage du jeu là honnêtement pas trop sûr que je puisse aider là on n'a plus de mana malheureusement aide moi tape un coup fait quelque chose donner non il n'a pas envie tape un coup de bâton vas-y ça va saouler tableau de glace hop alors on va regen tranquillement on va aller visiter le fond de la grotte si vous voulez mon avis il y a bien peut-être une rune dans la grotte là c'est pas pourquoi c'est mon insta de joueur qui me le dit à gauche à droite une question à l'aimé on m'a buff c'est lui qui m'a buff non c'est le chasseur c'est lui il dépasse lui il se fait plaisir alors on va le boeuf aussi il a déjà le boeuf pourquoi je peux pas le boeuf sur plus puissants des actifs non ce n'est pas ça ok lui on mène comme level 7 est-ce que non j'ai pas encore toutes mes pots pas du tout merci d'avoir mis un petit coup dessus mon ami tiens que tiens que tiens qu'est ce qu'il ya de beau ici là y'a rien là y'a rien attention pas tout agro évidemment on va attaquer lui là parce qu'il fait le neuf c'est qu'à la baguette or il y a de la chance il y a une baguette on peut en acheter une il y en a certainement en vente j'ai pas pensé à une petite potion ça c'est toujours été là aide moi là j'ai besoin d'aide par contre c'est plus de mana mon ami mon ami aide moi mon ami mon ami il est où mon ami tu es qui m'a buffé le petit nez hola bon ça va pas encore trop chers résistance allez faut lui mettre des coups de bâton trait de feu parfait résistance malheureusement tristesse tristesse ah j'ai de l'aide là derrière ok avec l'air de j c'est le cas elle marche très bien lui il me heal oh mon dieu qu'il est brave ce petit on va lui envoyer un baiser un baisalto dans ce petit neng hop on va lui à baiser un muffin sensei ça va l'exciter ça à mon avis si vous voulez mon avis il va me parler non non avec mon pseudo on sait que je suis un mec déjà pour moi qu'il soit gai je ne sais pas bref alors attaque ici attaque du raptor est-ce qu'il y a quelque chose dans l'entregris il ya une minerai là au fond en tout cas une mine une mine une mine est ce qu'il mine le nez je ne sais pas en tout cas il dépasse je vois la mine d'ici on va aller la chercher est ce qu'il ya autre chose à choper ici je ne sais pas j'aimerais une rune ou quelque chose on attaque on attaque on attaque j'ai les filles sur place il est mort et m'aider mon ami aide moi mon ami on va chercher la mine aussi lui ou bien qu'est ce qu'il va la mine on peut taper chacun un coup mon ami juste taper un coup je te laisse le reste merci qu'il est brave vas-y tu peux prendre mon petit non mais ça va des pop la mine vraiment c'est pas lui pas gros crevard comme certains je trouve bon je suis un peu le crevard aller chercher une mine taper un coup mais bon prendre des poils là où on peut alors ici il y a rien il y a rien j'ai toutes mes pots ça c'est déjà bien est-ce qu'il y a une mine qui va repop lui alors j'ai pas trop de mana on va regen à nouveau j'avais toute ma vie j'avais pas besoin de manger quasiment attention si ça me repop dessus non ah il y a un petit coffre là vas-y feu on y va on y va on y va il n'a pas vu le petit nain il y a pop juste derrière lui je pense hop 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 j'ai toutes mes pots de wendigo donc lui j'en ai pas besoin le clac qui reste on va ouvrir le petit coffre à fournit à ce serait ça non qu'est ce que c'est on grossière non ça ça a rien à voir un officier alors c'est une quête non un bon brossien ajoute 12 bombes grossières au cuivre pour compléter la livraison il faut des bombes d'agénie attention ça repople attention à à moi mais déjà on va se le faire comme ça hop c'est le deuxième là on va s'élouer tout ça allez le wendigo meurt maintenant meurt 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 parfait vient de sécher que regarde s'il y a un petit chasseur qui dépasse j'aurais peut-être dû prendre dépeçage aussi on va quand même afficher la mini map on va aller voir là où il y a peut-être quelque chose d'intéressant ça c'est une pierre on s'en fout ici dans le trou loulou est-ce qu'il y a quelque chose où est-ce qu'on tombe ici il n'y a rien apparemment il y a R, il y a R, il y a R, non il y a R du tout on retourne vers l'entrée du coup il n'y avait pas grand chose à part la fourniture de bombes il y a encore un chemin là oui il y a encore un chemin là mais ça tombe là haut je crois là au dessus du reste on va quand même aller voir par un kit conscience non il y a R non plus non ça tombe même pas de l'autre côté il n'y a rien du tout bon très bien petit détour pour rien on a combien d'xp on est toujours level 8 il manque un peu d'xp est-ce qu'on court comme un sauvage là c'est quoi un caillou encore une fois c'est qui c'est le chasseur non c'est quoi dorito dwarf très bien on va quand même faire le tour par en bas aussi sait-on jamais qu'il y aurait quelque chose que j'aurais loupé on cherche on cherche on ne trouve pas il attaque le nail mon ami il n'y a rien ici il n'y a pas un mort très bien très bien il n'y a pas de mine qui a repop on va attaquer lui pouvoir sortir il m'a vu en plus le salaud le salaud wendigo quelqu'un m'appelle encore alors le dernier coup de boule de feu sur lui pas de mine non pas de mine attention oh wendigo là il y en a beaucoup c'est merveilleux magnifique on ramasse un peu de cuivre là tout de suite alors hop 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 si on passe ici oui on a gros lui évidemment c'était trop beau maintenant c'est prêt tu attaques d'accord non on a plus de monna très bien Ah résistance magnifique coup de bâton allez le trait de feu là le trait de feu le trait de feu le trait de feu, le trait de feu les javelots s'en fout du javelots ça fait rien comme dégâts un peu de feu et voilà il est terminus alors est ce qu'on peut avancer là où est ce que ça me repoppe dessus telle est la question il faut acheter maintenant des bombes des bombes d'ingénieurs apparemment on va essayer de sortir même si on n'a pas régen on ferait peut-être une régen ici parce que là il y en a sur notre route là on va me voir pour finir lui non ça va il me voit pas on va se finir les quêtes là retour chez marlette allez feu sur lui j'ai presque mort avec un peu de chance il va quand même me toucher encore que je n'ai pas l'impression qu'il ait eu le temps de me mettre cool zozo ok on est parti là bas il y a une mine là très bien on va se la faire en vitesse avant que quelqu'un arrive à une autre mine là derrière il y en a plein de mines là tout à coup on va peut-être faire demi tour même s'il faut aller miner comme bernard grosse blague et que les plus vieux qui comprendront je pense pas que les jeunes ne connaissent réellement peut-être ils l'ont vu une fois ou l'autre à télé ou quoi encore que les jeunes ne regardent plus la télé c'est pour les vieux la télé alors est-ce qu'il y a l'autre mine non elle est pas là elle est à l'intérieur on va vite y aller ça vaut la peine quand même là si on me l'est ninja pas un wendigo 1 2 2e mort et mourir aussi j'étais presque proche proche de l'agro par contre ils ont vu de repop malheureusement plus de malin coup de bâton on va attendre le trait de feu du coup à nouveau c'est l'autre qui dit c'est allez allez trait de feu voilà c'est pas fini c'est pas encore fini coup de bâton voilà les mines sont en train d'être prise on sait quoi on va s'en aller du coup je pense qu'ils vont prendre les mines il a déjà le laïcule lui je pense que l'autre mine il va l'avoir aussi celui qui a parmi la première donc ça sert plus à rien on va simplement sortir d'ici voilà voilà et on va aller rendre nos petites kétouilles on est à rendre à caranos je crois lui on va essayer de l'esquiver non c'est raté on peut pas le geler là voilà il est gelé parfait qu'est ce que c'est là il y a des fournitures c'est pas une quête ça non on peut rien en faire ça non plus pas de coffre quoi que ce soit non rien très bien on s'en va du coup trop qu'il ou pilou on va à caranos retour à caranos je pense qu'il y a une quête à ronde oui c'est là au dessus où il y a saut du coup et on aura une suite anyone for the prayer of monding rune je ne comprends pas ce que tu dis mon ami pas très grave en même temps il y a sûrement d'autres personnes qui vont pouvoir l'aider et on avance tranquillement en dune moroc comme ça vient d'être radiqué peut-être aller vider les sacs parce qu'on a ça d'ailleurs on ne les a pas placés au bon endroit hop hop les châles les pots les machets hop ça là ça on peut vendre ça aussi vous savez comment on va les vendre quoi que l'on cherche c'est monté à 7 po très bien ça on peut on a quoi on n'a pas de brassard du tout on va les mettre armure 9 magnifique 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 alors qu'à pop patchwork ça c'est moins bien ça ça peut être super utile d'air de rien ça peut sauver des vies je sauve des vies on va aller fondre les minerais déjà ça fera peut-être un peu de place dans l'inventaire alors ça c'est quoi parchemin à des chiffres parchemin avec un charme de cliché quelle magie on va regarder on peut pas charme de compréhension ok je comprends rien à ces runes ça a eu plein de place dans les sacs déjà je n'y comprends rien j'ai 40 mille objets de runes oui j'en ai un là aussi note de sorgue des dots là je sais pas quoi on comprend rien je sais pas quelle langue c'est ça c'est quoi c'est mon objet de fourniture égarée très bien il nous faut des bombes ça on peut vendre on a fini ah non on n'avait pas fini autant pour moi j'ai cru mais non on va vendre nos bricoles ça on va les mettre là puisqu'on va les vendre au à l'hv ça là on n'a que huit des minerais alors lui a déjà réparé on n'a pas été mort c'est déjà bien chaque autre source on est mage on n'a pas besoin ça non plus ça non plus on n'a plus besoin et ça non plus c'est parti on est reparti les copains hop pour aller du coup rond de la quête des wendigo des pots de wendigo c'est pas des wendigo benito c'est des wadigo enfin je sais pas comment on dit des wadigo vous dites peut-être en france vous prononcez pas les w à moins que vous parliez à l'anglaise c'est le serveur anglophone un peu multilogue un peu europe quoi finalement bon je prononce ça comme le prénom de wendigo finalement très bien on a rendu il n'y a pas de suite un sort de mécanotrotter malheureusement c'est pas pour demain la veille dans cette partie du jeu i'm sitting inside the thing is ready to go i'm fint and say qu'est-ce qu'il dit ah c'est celui avec qui j'étais ça le prêtre the thing is ready to go qu'est-ce qu'il faut faire avec ça c'était avec le mec là sûrement qu'il y avait un truc attendez si je prends mes parchemets des chiffres ici quelle magie il referme c'était sûrement un truc qui avait à voir là c'est pas où j'ai eu ça honnêtement je ne sais pas bon tant pis voilà ça plus tard alors là on a normalement les trolls les ours on a tout il nous manque juste deux sangliers les chatoyards voilà c'est pour ça on va vers les trolls c'est pour leur chatoyard est ce qu'on peut aller par là ça m'étonnerait je pense pas j'ai jamais vu un chemin par là qu'est-ce qu'il faut faire d'autre des frost man des frost man explorer entièrement le repère des frost man est-ce qu'il ya des sangliers par ici normalement oui d'après questy est-ce que c'est la droite devant j'ai pu voir autre truc entre les arbres ailleurs gros sorglier non ça compte pas c'est pas cela ok donc un lion mine mais c'est haut et il ya de la chatoyante là-haut normalement aussi on va y aller tranquillement par le bon chemin du coup si on repop là aussi sur les trolls je pense que ça repop vite explorer entièrement le repère des frost man de toute façon on va l'explorer entièrement il ya certainement aussi encore une histoire de runes ou de parchemin que soit toute façon pas quoi en faire mais enfin faut quand même le faire au bout d'un moment l'ancien sanglier est là sur la route si on peut ne pas gros le léopard c'est bien le crochet non il n'y a pas besoin le voici attention au léopard attention au léopard de droite on va reculer un poil il y a quand même level 8 puis hop qu'est-ce que ça dit il manque qu'à des côtes de sanglier ça peut servir aux cuisines cuisine cuisine à la belge alors quand même régime parce que j'aime pas trop de me balader sans aucune mana mettons la vidéo là déjà 34 minutes je pensais qu'on serait level 10 avant la fin mais finalement si je m'arrête dans 10 15 minutes on sera peut-être que level 9 encore que peut-être même encore moins à moins de rendre plein de quête d'un coup on a fini de regen quoi qu'il arrive on n'est plus en train de boire donc ça arrête de rester assis au bout d'un moment il faudrait de la chatoyante ça se ramasse par terre dans des boîtes et ça se loot aussi sur les trolls il y a plein de trolls là c'est la guerre ici la guerre des nains contre les trolls normalement ça se loot dans des petites boîtes des petits sacs ou je ne sais quoi il m'a vu lui très bien pas de souci on va te tuer tapis 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 c'est sa façon de mémé à mon avis mais clairement ça fait un peu mal ok il n'avait plus de mana alors ici normalement voilà là dedans normalement il y a de la chatoyante voilà c'est long à ouvrir c'est tellement long j'ai même pas pu en ouvrir alors lui il va certainement je crois qu'il y en a aussi là derrière attention au troll quand même j'ai pas trop trop de vie il y a une boîte aussi quelque part par ici lui le sait aussi on cherche on cherche mais on ne trouve pas on cherche des chansons là vous avez remarqué je vais peut-être reculer à poil alors ici est ce qu'on se fait le troll dans la caverne ça me semble chaud ils sont trois il y a de la chatoyante par contre ils sont trois attention quand même on va pas risquer on va peut-être attendre le repop mais du coup attention repop des trolls ça va je suis full vie full mana c'est déjà ça les caisses de chatoyante ne repop pas si vite apparemment ah là il y en a un on va se le faire c'est comment ça c'est un cac il peut quand même mettre des lucioles c'est un genre de druide il s'enfuit il ne faut pas le laisser fuir voilà ça c'est fait ok attention on repop comme je disais ça peut faire très mal très vite je crois qu'il y avait une autre caisse de chatoyante mais il y en a un là-haut il m'a vu il va me voir il va me voir d'une seconde à l'eau oui il m'a vu ça y est attention repop derrière moi peut-être j'ai pas trop de mana là ça démobbe level 8 en tout cas ils sont fouis parfait est-ce que tu as une chatoyante oui parfait par chemin d'esprit aussi ça se prend toujours pas de caisse de chatoyante qui a repop malheureusement on va fouiller un peu la zone je suis tout seul tout à coup c'était la guerre ouverte il y a trois minutes là et là tu me retrouves tout seul c'est pas très rassurant quand même là si ça me repop enchaîne normalement je pensais qu'il y avait une caisse de chatoyante c'est plus tard dans les extensions d'après peut-être qu'ils ont rajouté plus de pop là je pensais vraiment alors peut-être là-haut non un troll mort et puis un moment alors est-ce qu'il n'y a pas une mine là non il n'y a plus de mine ici vous voyez les minerais là ils sont farmés aussi le temps qu'on fasse le tour de la colline il a été pris celui qu'il y avait en bas là à moitié en bas alors ici pas de chatoyante pas de repop de troll non plus on va retourner là-bas voir ce qui s'y passe ah bah une mine tiens parfait sur mon chemin j'ai même pas j'ai plus la détection de minerais je la vois pas je suis hop là-dessus en même temps il n'y a pas le troll là-dessous là il y a aussi qu'il y a un pop de troll là-dessous je ne le vois pas sur le chemin ah déjà plus de minerais dommage là il y a un troll ah lui il n'a pas de chatoyante sur lui alors on va le laisser tranquille il sert à rien non plus de bâcher trop de mobs à ce niveau là encore quand on essaye de passer le dernier niveau je ne dis pas mais à ce niveau-ci c'est pas très très utile si vous voulez mon avis pas de caisse de chatoyante alors lui attention qu'il me voit il faut essayer de le taper d'abord voilà comme ça pas très pratique de fumeur joueur c'est ça fouille mon petit fouille allez il est mort allez 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 je vais te la clope qui est tombée à côté du sordrier le cap qui prend feu la maison prend feu fouillez pauvre fou non ok tout va bien j'ai mis la clope dans le sordrier et pas de caisse ici malheureusement ça veut pas repop ça veut pas repop après elles vont repop quand des gens vont arriver vous allez voir et je n'aurai plus la priorité dessus il y a un troll là on va toujours se le faire normalement il a peut-être des chatoyantes ah j'ai encore reçu une note là voilà voilà je ne sais pas comment on les utilise on a beau cliquer dessus on pense que ça ne fait rien c'est comme les autres ça ne dit pas où aller ça ne dit rien bon lui il est mort il faut buter des mobs ok alors lui est-ce qu'il a oui il peut avoir une chatoyante on va donc le tuer il faut faire toutes les quêtes en fait si on veut toutes les runes peut-être est-ce que je vais pouvoir il est bientôt je ne suis pas sûr je ne sais pas trop attention que lui il s'enfuit ok il est mort j'espère qu'on ne va pas tomber de la colline ce serait ballot c'est bon on peut ramasser d'ici il a une chatoyante c'est merveilleux c'est parfait alors peut-être Regen un petit coup il y a des sars pop là vous savez quoi je vais aller chercher avant que les gens arrivent il y en a une là déjà hop le plus proche c'est plus sûr alors attention ici ça va repop il y a deux caisses une il ne me manque qu'une parfait voilà quelqu'un d'ailleurs vas-y prends l'autre je m'en fous j'ai ce qu'il me faut est-ce qu'il va aller au minerai oui il va au minerai on dirait il va au minerai il y a une autre mine là en bas non ah merde laisse-moi taper un coup s'il te plaît soit sympa est-ce que qui a tapé d'abord ? lui ou moi ? c'est lui je crois oui c'est lui ah là là j'ai encore raté je crois il n'est pas très sympa lui ah mais encore une fois raté je pensais qu'il n'y en avait plus oui j'ai encore raté pas très sympa lui pour le coup mon minage ils sont fous de mon minage lui il vit sa vie d'artiste très bien je dois encore tuer des trolls apparemment chasseur de tête Frostman je ne sais pas s'il y en a ici honnêtement ou si c'est pour les cochons qu'est-ce que ça dit ? chasseur de tête Frostman oh voilà non ? oui parfait on va le tuer il y a quelqu'un en bas il y a chasseur chasseur de tête chasseur de tête ça m'est pas très cher le chasseur de tête lui malheureusement déjà bleu là ok il est mort l'autre il a tapé aussi au moins j'ai déjà encore des notes on va quand même cliquer dessus au bout d'un moment en posant charme de compréhension fiche fer charme de compréhension encore je ne comprends rien ça on l'a eu où ? manuel de compréhension euh ouais moi je veux bien mais j'aimerais quand même choper leur truc ça on va le mettre là on va commencer à mettre tous nos charmes ensemble ça euh vous savez quoi ? on va mettre ça là et là ça c'est des objets de tête aussi à la suite bon ça c'est le farm on va le mettre là du coup c'est pas tout à fait simple à gérer alors ça ça peut servir mais honnêtement on va le mettre là pour les stores ça ça peut servir à la cuisine on va le mettre là et ça c'est du lait ça peut servir aussi on va aller chasser nos frostman est-ce qu'il y a des mines ? non il n'y a pas de mines les frostman je crois qu'il y a une autre grotte là où il y a des frostman tout à l'ouest si je ne dis pas de bêtises oui je pense qu'il y a ça on va aller les tuer en faisant d'ailleurs là il y avait une mine je crois montre il y a à droite là non ? sauf que j'ai vu je suis passé non il n'y a pas non ok pas de soucis on va des sortes du coup on va aller tuer des frostman dans leurs repères ce sera plus simple il doit y en avoir plus et on va aller tuer les gnomes aussi pour leurs rouages et leurs engrenages allez c'est parti on va faire le cochon le dernier cochon sur notre chemin voilà parfait il n'y a qu'à demander Benito notre dernier bon cochon hop 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 alors les gnomes ça peut prendre du temps à faire cette quête clairement je vous l'annonce il en faut 8 de chaque si on a un peu de poisse s'il y a du monde qui farme ça peut prendre un temps fou en plus il y a le repop bon ils ne sont pas très forts c'est des petits gnomes lépreux là je ne sais pas trop quoi alors ici est-ce qu'il y aurait quelque chose d'intéressant ah tonodo non ça on s'en fout à mon avis si c'est de l'eau de source est-ce qu'il y aurait des fois il faut un peu tout fouiller j'ai remarqué dans cette partie d'extension là eau de source mais en effet on s'en foutait puisque le premier mâcher un gros œglier je trouve il est plus gros que les autres qu'est-ce que c'est ? c'est Fiodi c'est un élite c'est pour ça je ne connaissais pas celui-là c'est même pas un élite rare je ne sais pas ce qu'il fait là très bien très bien on va vers les gnomes là du coup je pense est-ce que tu vas t'en sortir ou est-ce que tu as besoin d'être Xenoth tiens je t'ai un peu aidé t'as vu il était sympa j'espère me reprendre le retour de Karma de ces quatre de l'avoir aidé c'est déjà là ? ouais c'est lui il a déjà avancé là-bas ah il y a une mine là-bas elle est droit vers la mine ou alors elle va droit vers l'ours je ne sais pas j'espère qu'elle agro l'ours non elle va pas agro l'ours malheureusement elle va droit vers la mine oh là là les minerais comme ils sont vas-y prends-le j'ai plus envie de me battre avec des gens pour des mines là tant pis on va pas faire le crevard non plus ça vaut un peu d'argent mais tant pis eux aussi ils ont besoin d'argent tout le monde n'est pas sympa comme le prêtre dans la grotte précédemment alors il y a une fleur ici les fleurs par contre c'est moins recherché ah il y a un gnome lépreux là ok il est juste là il m'a vu à l'attaque c'est sûr de ne pas tuer le lapin un deuxième gnome lépeux sur ma route alors il fait de feu déjà lui ça va être chaud là le combat va être chaud il est temps d'en tuer rapidement un là je suis tout le temps ralenti les gars pas très cool ce que vous me faites je dois m'enfuir alors lui on va essayer de le tuer voilà on le loot déjà et on se casse on se casse on va regen ailleurs si j'y suis alors il va me lâcher normalement le petit voilà parfait on va donc regen et retourner au combat on a une malédiction qu'est ce que c'est force diminuée ça c'est pas bien grave tant pis pour les coups de bâton c'est pas grave alors on regen on regen c'est pas ce que alors encore des objets de quête ici on va les mettre là heureusement que j'ai mes nouveaux sacs sinon je serais déjà plein comme un oeuf comme disent mes grand-mères hop grosse expression de grand-mère alors très bien on va retourner se faire ce petit voilà ok il me réattaque je vous découperai qui me dit carrément il n'est pas encore prêt javelot on va brouiller un peu avec les deux raccourchis javelot ok le trait de feu est prêt on le spam l'outil a déjà repop attention à lui c'est bon il est le tas de crocs des trucs il m'a vu il y a plein de gnomes ça devrait quand même aller vite la quête c'est pas encore utilisé javelot coup de bâton coup de bâton coup de bâton oui parfait et du morceau de paix on s'en fout de ton morceau de paix j'ai plus de mana merveilleux hop on regen du coup et on va refaire de l'eau et du paix dans la foulée qu'est-ce que ça dit les buff ça va en encore un peu de buff attention j'allais dire tension la paix mais non ça va c'est nickel la paix le nez attaque avec son ami démo ou mage mage je dirais peut-être peut-être ça démo qu'il y a déjà une compétence de feu qui tape au bâton il faudrait une baguette il charge lui très bien je tape lui ils ont de la vie ah oui il est level 10 lui attention quand même résistance du coup résistance encore il suffit les résistants ah la la ça va être chaud ça va être chaud on va le kiter un peu ok le trait de feu qui est hop ça ça fait du bien aller coup de bâton ma petite pizza coup de bâton coup de bâton encore le trait de feu de toute façon il est un deuxième l'outil essaie de s'enfuir faudrait vite un sort quelque chose faut pas qu'il aille chercher un allié il va revenir il revienne toujours il faut plus de mana espère qu'on va le taper à travers oui mais il est pas encore mort javelot de glace voilà parfait ok encore une caisse de quelque chose qu'est-ce que c'est j'ai pas pu apporter plus c'est ça vous pouvez porter qu'une cargaison égarée ajoute 3 potes qu'est-ce que c'est 3 potes enréniques en cuivre pour compléter la cargaison bon on verra ça plus tard attention quand même on n'a pas aggro toute la foule vu qu'on a pas trop de mana ouais c'était ici ça m'a l'air calme c'est pas trop farmé attention quand même s'il y a des gnomes level 10 je disais c'est que des petits gnomes nomme lépreux 1 voire de votre sac en l'air réussi parfait c'était pas encore fait ça je croyais que c'était déjà fait bref et voilà on a fini de regen hop nomme lépreux à l'attaque il est level 10 aussi attention quand même à lui il veut me découper le petit gnome c'est bon c'est moi qui vais te gélifier te boulettes de feuillifier ok voilà parfait au suivant attention on a déjà plus trop de mana c'est assez chaud la mana là à ce niveau de toute façon l'autre qui va me voir non ça va ça va être long je vous le dis cette quête j'en ai qu'un de chaque après je pense qu'il faut la faire on a déjà plus trop de mana on va regen c'est un peu relou là dredgen après chaque mob quasiment on va perdre le buff ordu malheureusement là dans la foulée peut-être si je me claque un parchemin d'esprit c'est peut-être le moment ou jamais peut-être ça ira mieux là maintenant on va essayer on finit dredgen hop je vous découperai d'utile à nouveau pas très varié leur dialogue là c'est assez gnou après il est mort il nous offre un rouage alors est-ce que ça repop là-bas oui lui il a repop sur son repop de son copain il y en a combien en esprit ? 3 magnifique merveilleux peut-être faire la diff là sur notre regen j'espère hop sur l'eau tout ça tout ça il y a une boule de feu pour la chevée au grenage parfait on va regen ah ça m'a pas pop dessus quasiment on va reculer à poil avant qu'il m'attaque zozo voilà hop et on va le tuer aussi on va bientôt level up finalement donc peut-être qu'en rendant les quêtes on y arrivera ça change pas grand chose là pour le coup le parchemin d'esprit j'ai pu faire deux mobs quasiment allez deux mobs on va être sapin c'est trop loin ça sort n'est pas encore utilisable oh 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 meurt 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 ok on a déjà plus de mana à nouveau quasiment pas assez pour attaquer un mob en tout cas ça va être sport si on attaque comme ça bon l'esprit là ça change pas grand chose j'ai l'impression qu'est-ce que ça dit il dit même pas quoi comme combien peu importe ok lui il va y passer à la casserole fin de la vie level 10 en même temps il ramène de l'xp donc là dans l'autre force diminuer si tu veux je m'en fous je suis ma je te signale alors lui il a repop normalement on a assez de mana quoique pas vraiment on va donc raygen à nouveau au nouveau il n'avait pas d'objet de quête malheureusement le petit gnome level 10 lui c'est un level 9 il devrait tomber plus rapidement on va quand même raygen jusqu'au bout encore 7 secondes bon allez on est fou de toute façon on va pouvoir faire deux mobs j'espère avec toute notre mana ça nous repoppe dessus d'ailleurs il va m'attaquer à tous les coups oui ça y est il arrive ça fait mal on va déjà looter lui ah il en a un tchak parfait merveilleux je pensais pas que c'était possible à la limite mais tant mieux alors lui est-ce qu'il va y passer 51 de mana il me reste pas tellement de vie il faut qu'il s'enfuit il va me courir après est-ce que je l'attaque là j'ai plus trop de force mais en fait il faudrait un petit trait de feu là attention qu'il me tue le trait de feu voilà comme ça il s'enfuit il arrête de me taper et on lui peut lui donner un dernier coup de bâton dans le dos pour l'achever c'est magnifique c'est ça le fair play je vous le dis moi et on va bientôt level up normalement il faudrait peut-être de l'eau niveau 10 bientôt sinon ça n'existe pas c'est niveau 5 je vais peut-être avoir bientôt de toute façon la nouvelle eau demain je vois alors c'est niveau 15 je ne sais plus bref on verra ça pour avoir de l'insecte je ne sais plus bon on verra au pire au moins c'est gratuit même si ça régène pas très vite alors lui on va se le faire on fait toujours les trois mêmes vous avez remarqué aussi on évite de tuer le lapin on a pas assez de mana pour ça voilà lui ça a été facile est-ce que l'autre a repop oui magnifique normalement on a assez de mana j'espère attention que ça pompe de la mana le trait de feu est-ce qu'on vient avec 40 de mana 45 avec la boule de feu rang 2 aussi il n'y a plus de mana là encore il y a besoin des coups de bâton alors attention ça repop là en bas on va reculer un poil non lui sauf oui c'est pas le bon plan ça trait de feu voilà il est mort on peut régen tranquillement en tant qu'on y est on va régen les muffins aussi on a toujours le valuit malheureusement le petit lapin se promène toujours hop 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 on régen la mana encore et toujours on va refaire de l'eau avant de tuer le suivant voilà tu vas y passer mon ami hop je vais me découper aussi c'est ça l'idée je vais tous me découper je sais pas pourquoi qu'est-ce que je leur ai fait vous savez la lèbre vous êtes pas non plus des zombies là pourquoi avec la lèbre vous voulez me découper il ne fuit pas lui malheureusement j'espère qu'il va pas nous tuer un petit javelot un petit coup de bâton pire parade bon javelot alors avant de crever rouage parfait et ici rouage et tout ça tout ça parfait on va reculer et on va régen tranquillement on a même plus le temps de se faire le deuxième là on devrait hop à force de farmer ces petits gnomes là de toute façon on devrait hop là d'ailleurs on va bouffer un petit truc en même temps ok et tant qu'on dit on va reboire de l'eau histoire de bs sur mettre full 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 partout on va faire des muffins j'ai pas attendu la full full mana bon c'est bon on va dire et lui c'est clair de j'y parfait fouille mon ami fouille pas mon ami mais bon faut pas le dire alors l'autre esquivar pop sur nous on va toujours essayer de se faire celui-là en attendant je manque de mana je manque de mana merde évidemment on l'a pas l'autre il a repop il est pas en combat non c'est bon on va régen tranquillement la mana là 6 de dégâts c'est pas gagné j'ai envie de dire autre trait de feu il s'enfuit faut pas le laisser s'enfuir près de son copain est-ce qu'il l'a appelé ? il a peut-être appelé non il a déjà fait demi-tour ok euh non peut-être trait de feu voilà parfait et des rouages et tout ça tout ça c'est tout bon on peut régen à nouveau à nouveau alors je vais quand même manger une bouffe comme ça ça fera peut-être encore plus d'esprit ouais deux à l'esprit autant les manger ces trucs-là ça peut servir aussi deux à l'esprit puisque finalement c'est pas les mobs le problème le problème c'est la mana là vous l'avez remarqué ok on a mangé suffisamment la mana est remontée on va se faire lui déjà voilà on l'a aggro magnifique alors s'il pouvait m'offrir au moins un rouage et le suivant un rouage ce serait tout bon on va peut-être hop là ça va être bien pour la mana ça oui parfait parfait et une masse alors ça n'a pas repos ah si il y a lui là ok mange 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 petit coup de bâton pas de rouage malheureusement finalement oui on aura bel et bien hop sur eux on voit quand même regen ça devrait repop quoique on a le temps de se faire lui logiquement si c'est comme à chaque fois surtout qu'on a pris à l'EL on doit taper plus fort encore le téléphone décidément mais il est en train de charler à l'autre bout du monde là donc tant pis c'est pas qui c'est qui m'appelle comme ça report c'est peut-être la messagerie à mon avis à tous les coups ok 10 cuivre on se fait riche quand même là l'air de rien hop on va regen du coup en attendant le repop des suivants j'ai bien habitué ce petit lapin là finalement qui se moque de moi je ne trouve pas mes rouages ok level 9 très bien très bien alors ici non ça n'a pas repop ah voilà lui parfait c'est juste les 3 mobs qu'il me faut ça fait les 3 repop là juste au bon timing quasiment filter de regen plus qu'à du coup juste quand je trouvais mon rythme de croisière ça va être terminé la quête bon c'est pas très grave je vais pas passer mes 25 niveaux ici sur des gnomes lépreux d'ailleurs ça ne marcherait même pas puisqu'au bout d'un moment ils deviendraient gris donc ils me rapporteraient plus d'expérience si vous ne connaissez pas le jeu je vous explique ça vous avez je crois plus de 5 niveaux de plus quoi finalement que les mobs ils deviennent gris et ils ne vous rapportent plus d'expérience en les tuant je crois que c'est 6 niveaux exactement à partir de 6 c'est peut-être un peu plus 7, 8, je ne sais plus peut-être 10 je ne sais plus bref dites moi dans les commentaires si vous le savez alors lui est-ce qu'il a mon dernier rouage on ira vite fait se faire les frostmen il va mourir avec les dots est-ce qu'il a mon dernier rouage non malheureusement non il doit y en avoir un qui va repop celui-ci là que je vais te passer sur son cadavre il va repop d'une seconde à l'autre on va profiter pour regen j'aurais pu attaquer au tchodorba là mais peur du multi agro un peu voilà lui il est revenu on va quand même regen jusqu'au bout ce sera déjà ça de fait on pourra se rebuff comme ça dans la foulée ça y est c'est terminé la regen le sort n'est pas encore utilisable le sort n'est pas encore utilisable le petit javelot ça deviendra grand encore des dégâts voilà il n'entoure pas mon rouage très bien très bien lui il est repop voilà il est repop sous nos yeux ébahis je vous découperai ouais oui c'est ça on a déjà entendu ça mon ami tes copains me l'ont dit ton ancien toi me l'a dit petit gnome lépreux hop toujours pas le rouage malheureusement on va donc regen à nouveau pas de soucis pas de soucis il y a le petit rebalaquière pop après on a peut-être assez avec deux finalement limite bon on va quand même regen un coup encore ok on se prendra un multi repop sur le caillou voilà on a regen on le fait revenir lui comme d'hab voilà résistance attention à l'autre tire pop on va le faire monter un peu du coup voilà voilà dernier rouage non malheureusement et là on a plus de mana on doit encore regen encore une fois on va aller apprendre nos nouveaux sorts dans la foulée aussi je comprends pas leurs histoires de ruines est-ce que je suis déjà en train de rater 4 enfin rater on peut toujours récupérer après mais je veux dire est-ce que je pourrais déjà en avoir 4 de plus si je savais les déchiffrer je ne comprends pas avec un charme de compréhension ça c'est quoi manuel de compréhension bon je suis pas trop au taquet là-dessus je devrais me renseigner peut-être sur les sites je pense qu'en fouillant finalement on va les trouver alors là on n'a toujours pas un autre rouage malheureusement on va mettre ça là d'ailleurs une mana il revient déjà il veut se refriter vas-y éclaire le gif ça m'a saoulé là ça m'a saoulé non vas-y le truc javelot voilà enfin le dernier on va arrêter un petit coup on va se rebuff et on va repartir à l'aventure chez les Frostmen du coup les Frostmen qui sont pas très loin d'ici alors on peut aller rendre la quête là au passage même 3 quêtes là apparemment parfait parfait et là c'est les recombulations ou alors on va d'abord faire les Frostmen ça se rend peut-être là aussi à voir à voir on va regarder ça enfin à Keranos non donc bon apparemment c'est pas au même endroit donc on peut déjà aller rendre la quête ici voir où on en est de l'XP comme ça on a tué pas mal de Gnomes là on a fait un carnage de Gnomes on a libéré le quartier de la peste là si on peut dire alors enfin la maison du moins même s'il repope elle est finie elle est finie c'est déprimant de voir comme il repope elle est finie tout notre travail là qui ne sert à rien on va quand même s'approcher un peu des minerais y'a pas l'ours ça tombe bien notre bœuf bouffe qui dure encore 9 minutes notre bœuf esprit 17 minutes ça c'est tout bon ah il y a une mine non j'ai cru non elle est pas là malheureusement on va donc aller rendre les quais déjà ici ça après on aura juste allongé la colline pour aller chez les Frostmen ici ils vont peut-être avoir une suite à Keranos ou je ne sais pas où peut-être chez les Frostmen ce serait bien tant qu'on y va on va voir ça alors on y va voir plus clair on a deux barres et demie de fait ok une pièce d'argent on la prend hop où est-ce qu'il est ? il est là la bière parfaite tu vois qu'est-ce qu'il me donne tissu 8 d'armure 9 d'armure j'ai déjà 9 d'armure on va prendre ça du coup une faveur pour le tonneau d'Evershine alors bâton un beau bâton on va le prendre ah il n'y a pas plu ah non c'est de la récompense très bien et là qu'est-ce qu'il me donne encore amener le tonneau montagnard barlet machin très bien on a tout fait ici oui est-ce qu'il y a vendeur lui là apparemment ça peut servir avant d'aller s'aventurer chez les frostmen hache de bûcheron on s'en fout ça on s'en fout masse on s'en fout masse on s'en fout ça c'est mes quel brassard ça c'est ce que j'ai d'avoir je ne sais plus ça on peut le vendre ah non c'est ceux-là que j'ai d'avoir donc ça ça on peut vendre morceau d'oeuvre de savli on va le garder ça on peut vendre ça c'est un objet de quête ça aussi on va faire ça on équipe ça et on vend ça voilà ça c'est fait alors on va mettre les objets de quête ici et on est reparti à l'aventure les amis chez les frostmen j'espère que je ne fais pas une boulette là on va regarder la map ok caranos 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 ça c'est les frostmen normalement oui mais il y en a beaucoup plus dans le repère évidemment après le reste c'est caranos très bien et une là-bas au bout la bière shimer très bien on va aller chez les frostmen là tout de suite et on sera bon pour cette partie-là après on prend limite pdf voir ce qu'on a comme courrier normalement c'est l'HDV hôtel des vorts de l'alliance ça fait combien de temps là 1h04 la vidéo et ça devient c'est pas là comme vidéo du coup on va vite aller au repère attends ici est-ce qu'il y aurait pas par hasard un objet à choper tonneau d'eau ça normalement non par contre là si un objet un gros très bien pas de soucis mon ami tu veux mourir je vois ok tu veux mourir pas de problème qu'est-ce qu'il m'a fait des lucioles marcheneige ok alors est-ce qu'il y aurait un objet de ma chère de rune attends ici repérer là apparemment non j'ai l'impression que non à part le tonneau d'eau il n'y a rien qu'est-ce que c'est peut-être dans la maison mais je ne sais pas ça peut risquer là tout de suite alors ici le repère est là ah lui il m'a vu non il est sur quelqu'un d'autre alors là c'est l'entrée on va prendre par là du coup on va l'explorer le repère jusqu'au fond histoire de voir s'il y a une petite rune ou l'autre je ne sais pas du tout je ne suis pas renseigné encore une fois donc c'est un peu à l'arrache en mode découverte est-ce qu'il a appelé un copain lui ? oui il a appelé un copain je ne sais pas des masses et des masses de mana je pense qu'ils ont appelé un deuxième qui était à l'entrée non ? est-ce qu'il y a un deuxième là en faille ou pas ? parfait le bon critique qui va bien encore des fournitures paru sec, sature, cousu main au cuir il faudrait des trucs de couture là ce serait pas mal alors on peut peut-être regarder dans la maison je n'y vois rien je n'y vois rien alors là il n'y a pas l'impression qu'il y ait quelque chose directement dans la maison donc on va avancer ici peut-être qu'on pourrait s'allier avec le nez là lui elle va attaquer ok on peut peut-être passer le minerai voilà on passe au milieu de la foule pour se prendre un petit minerai ok can I one yes sure vas-y mon putain ah merde oups sorry oups sorry je pensais qu'il y en avait 3 pour une fois il y en avait que 2 ok on va avancer ici vous savez quoi on va avancer par là j'aurais pu m'arrêter de miner j'ai fait le crevard aussi à mon tour pour finir vous allez me prendre pour un crevard ici il n'y a rien non ah là il y a un coffre il y a peut-être un objet de quête dans le coffre attention ici c'est assez chaud je crois de survivre tout simplement ok ça c'est exploré on va attendre lui là on va attendre lui clairement on va agro bientôt on va agro bientôt il faudra agro le copper en même temps ça c'est bon écorcheur j'espère que l'autre ne va pas venir te voir mon coffre aussi on va faire le tour de la grotte quand on y est ça fera de l'XP tout ça tout ça on devrait tuer ah qu'est-ce que c'est 3 espagoles non ça c'est un truc d'ingénieur il nous faudrait clairement peut-être les bombes c'est peut-être pas cher les bombes je ne sais pas espagoles c'est peut-être pas très cher non plus on pourrait peut-être prendre ça je sais pas ce qui est le moins cher honnêtement les fournitures alors là il y a une mine ah j'ai agro attention j'espère que j'ai pas agro celui de droite j'ai plus trop de mana oui c'est un caster il risque de nous mettre cher il résiste alors je vais fuir je crois j'espère que ça n'a pas repop derrière moi il a l'air que non je prends un peu cher là on va fuir on va fuir le chasseur il se fait cela très bien ah moi là je devrais quitter le combat non il veut pas il veut pas toujours sur moi c'est bon il m'a lâché ils ont vu le coffre certainement les deux nains là faudrait que je ne les perde pas de vue ah ils font mine de réel mine de crayon très bien on va réel de toute façon ils ne pourront pas passer par l'autre côté je les verrai s'ils passent par là ils vont me le prendre je suis sûr ils sont deux je suis tout seul ça va être compliqué de voir ce coffre c'est pas très grave non plus si je ne l'ai pas ils vont aggro celui-là ils sont deux coups de bâton à lui ils vont aller aggro l'autre pour fight moi dans tout ça ah qui va attaquer le mob là pour ouvrir le coffre je ne sais pas personne n'a envie il fait sableur de boire moi je vais faire sableur de manger à cette duel à je ne sais quoi là ok coral ou je ne sais quoi il est full je suis sûr qu'il est full il est full depuis longtemps qu'est-ce qu'il fait vas-y lâche l'affaire mon ami t'as pas de place dans les sacs de toute façon allez attaquer moi ce troll bon allez ok j'y vais je me sacrifie pour la patrie dans ça évidemment il va chercher le coffre le salaud le salaud bah ouais bah ouais bah ouais voilà c'était sûr ça ah le salaud il a laissé des trucs ou alors c'est parce qu'il y a peut-être une rune là ou je ne sais quoi on va regarder ça qu'est-ce que ça dit il a laissé peut-être des crasses dedans la fourniture il y avait 14 morceaux de cuir léger ça ne doit pas valoir très cher mais peut-être les bombes encore moins chères bon on va laisser ça dedans du coup peu importe ces trucs là attention ça pop sur nous non c'est bon on n'a pas l'agro alors le minerai là on va quand même essayer de l'avoir au moins ça qu'est-ce qu'il me dit ? ah merci mon ami c'était un truc de mage ? ah il était sympa là alors j'ai quand même rien attention voilà le mec là qu'est-ce qu'il est le petit nez ? il est reparti taille 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 c'était un truc de mage c'est ça au fait ce qu'il y avait dans le coffre qu'est-ce que c'est ? mage des chiffres parchemin avec un charme de compréhension mais je ne comprenais assez de parchemin il me manque des charmes de compréhension si je chope un charme de compréhension je vais pouvoir déchiffrer 15 000 parchemins mais je ne sais pas où on chope ce parchemin de compréhension honnêtement en même temps je l'ai mérité là puisque c'est moi qui ai été taper le moble donc si c'était dans le coffre par contre j'ai que des trucs de mage moi c'est normal ça ? mage, mage, mage il y a que des trucs de mage il me manque encore des petits chasseurs de tête en voilà un attention il y a un copain à lui derrière il faut vite finir celui-là je vais prendre l'agro sur l'autre ça y est il faudrait vite le finir il soigne son copain non ? il me met une mallet ok burning tear tu peux m'aider si tu veux c'est pas exclu il s'en fout je préfère taper l'autre oh c'était un elytra merde et l'autre il est tout soigné là j'ai même pas fait gaffe c'était spécial c'est pour ça que le fête là il regardait ah là j'ai plus trop de mana aide-moi 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 ça ne te coûte rien ah merci merci ok piouf c'était chaud c'est après trop non c'était un mage aussi il y a la même robe que moi ti taille qu'est-ce qu'il a eu sur le mode on va bien savoir quand même je regen je regen tranquillement np il me dit ok il y a un écorcheur là ah bah il a pris l'agro très bien il y a d'autres intéressants ici vraiment il me faut absolument un charme de compréhension je ne sais pas où on le chope on essaie de s'enfuir l'autre on est mort de panique on a presque fini il nous manque un chasseur de tête ça c'est quoi là-bas non c'est un exhalon on l'a fini un chasseur de tête s'il vous plaît et un minerai là-haut on va se le faire en vitesse qu'est-ce que c'est là-haut écorcheur vous savez qu'on va se le faire tant pis si le prêtre nous prend le minerai elle le mâche je vous dis il n'est peut-être pas mineur il ne m'aide plus par contre il va avancer comme un sourd parce qu'il y avait une mine petite erreur de débutant alors là je prends un peu chair allez tape ma petite tape 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 il nous trouve plus de mana pour le trait de feu encore un peu on peut le faire allez fouille maintenant parfait coup de bâton dans le dos ah là là un coup de A javelot parfait et on va chercher la mine en vitesse suite à l'année encore zut mais laisse-moi taper un coup monsieur traître ah ben merci quoi voilà ma mine quoi trop de temps à tuer mon mob là bon on va ressortir d'ici du coup je pense qu'on a assez visité la zone par contre il nous manque un chasseur de tête encore donc ce serait bien de le trouver sur le chemin là ok on est quasiment full mana on est déjà full vie c'est déjà bien on peut y aller savarajen tout seul là est-ce qu'il y a un chemin qu'est-ce que c'est ça lui il me regarde je le regarde ah merde il me l'a pris il me l'a pris ah zut zut écrote c'est mon dernier chasseur de tête là bas qu'est-ce qu'il y a là bas qu'est-ce qu'il y a rien du tout ah c'est le chemin là écorcheur écorcheur on s'en fout pardon est-ce qu'il y aurait un chasseur de tête voilà hop hop on va vite là gros hop ça y est cette fois il est pour moi lui j'espère que oui ça va j'ai assez de vie assez de mana j'ai déjà oublié que je venais de regen hop 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 allez javelot parce qu'on a pas le time voilà voilà ah une petite bourse bleue t'es là pour la borg pourquoi pas ou pour vendre à l'HDV combien ça vaut oh 3 PE77 si je le mets à 250 ça partira easy peasy alors là on a dit quoi on va perdre des frostman tout est à rendre à caranos vous savez quoi je crois que j'ai fait assez ce qu'il fallait ici je vais tp gentiment au pire on y reviendra s'il y a une rune ou quelque chose je sais pas où sont les runes je vais me renseigner avant de reprendre la partie là pour toutes ces runes que j'engroge là que je stocke finalement tous ces trucs de runes là tous ces machets là avec un charme de compréhension 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 il me faut au moins quatre charmes de compréhension même sac ouais et ça c'est quoi manuel de compréhension ouais bon il y a un truc qui m'échappe quand même on va venir ici on a vendu quelques sacs ça c'est cool on a pas tout vendu non plus il y en a qui ont mis moins cher oui voilà il y en a qui ont mis moins cher que moi on va donc remettre encore moins cher on va vider les sacs gentiment je fais tout avec vous comme d'hab alors celle là je vais quand même la vendre si elle vaut vraiment ce prix là il y en a peut-être pour la collecte qui préfère une petite bourse bleue du coup j'ai pas trop alors ça ça vaut pas d'argent non ça vaut ça vaut quand même qu'est-ce que c'est que ça bon je ne sais pas c'est pas grave on vend pas là alors qu'est-ce qu'on peut vendre déjà ça on les vend par deux hop quatre quatre 23 pièces d'argent c'est très bien ça ce serait très bien on va mettre deux heures simplement pierre brut on va les vendre aussi trois fois trois neuf deux heures ça va peut-être partir le prix de wheat semble un peu bas c'est quand même plus cher que ce qu'on a chez le marchand donc on va le vendre comme ça hop sept maintenant très bien il y en a qui vendent en même temps que moi finalement ça on va garder ça on va garder ça on va garder ok on va aller juste vendre les arcs et tout ça là un truc que je piche pas avec leur charme de compréhension là et tous ces machets là je devrais déjà avoir six runes ou sept runes il me manque un charme de compréhension et je ne sais pas où on le chope alors on va aller vider les sacs on recommence comme la vidéo a commencé on finit la vidéo comme elle a commencé en craftant des bricoles je vous annonce déjà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas le petit pouce bleu le follow tout ça tout ça force à rien évidemment mais ça fait toujours plaisir alors déjà ça on peut aller le mettre en banque on va pas faire trop de craft non plus tout de suite on a même pas le level 10 donc ça ne sert à rien de continuer de crafter là tout de suite qu'est ce que c'est ça recette côte de sorglier à la bière très bien on va peut-être aller apprendre la cuisine la cuisine la cuisine on va tchak 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 préparer tout ça on va finir la vidéo sur l'apprentissage de la cuisine et le fond la fonte de minerai alors ça on peut le mettre là ça là tonneau 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 ça c'est pour les quêtes ça aussi ça c'est les fournitures garées il faudrait voir si je peux acheter 12 bombes grossières en cuivre pour aller rendre cette cargaison peut-être qu'avec ça j'aurai mon charme de compréhension qui sait parce que ça ça me dit rien avant il n'y avait pas ça dans Vanilla dans Wow Vanilla alors ça c'est quoi recette côte de sorglier allez t'offres de la zut j'ai pas mis en box c'est pas grave le maître cuistot de mémoire il est là à droite là au bout à droite quelque part par là ou là peut-être ici je ne sais plus on va voir ça en tout cas je vais crafter mes étoffes mes minerais de cuivre là tout de suite j'ai plus rien j'ai plus de café j'ai plus de club j'ai juste de l'eau c'est le principal vous me direz voilà on a crafté ça on va aller apprendre la cuisine on a assez d'argent pour ça normalement et quand on sera level 10 on apprendra voilà c'est là la cuisine on apprendra la couture au niveau supérieur et peut-être le minage si on peut on peut peut-être déjà fondre d'autres choses apprenti cuisinier oui merci ah il faut du silex et de la main doux machet chose truc là ici qu'est-ce qu'il vend on va regarder si je peux déjà crafter 2-3 on va mettre la cuisine déjà en favori tellement l'habitude qu'elle y soit déjà que voilà hop et là il normalement silex et amadou et boisset mais on va pas en avoir besoin ici vu que c'est une cuisine normalement il y a ce qu'il faut oui je pouvais peut-être acheter une baguette viande de sorgli rôti viande de loup grillé oeuf aux herbes alors ici normalement tchak tchak voilà ici comme ça et ça c'est le niveau 25 en cuisine très bien très bien donc ça va être compliqué à monter apparemment viande de loup grillé on va la faire aussi ah on peut peut-être fabriquer du paix là non il n'y a pas une histoire non c'est après c'est dans l'isking qu'ils ont mis ça on peut fabriquer du paix j'ai tout appris là oui une sorte non je sais pas montre viande de loup je sais pas si c'est pas une erreur mais non euh si je regarde là j'ai besoin d'une formation non il peut rien m'approf de plus il n'y a pas encore le paix qui monte jusqu'au niveau 50 là quasiment tant pis ça ça ne vaut rien non ça fait que rentre de la vie on n'a pas besoin de ça en marche ça c'est quoi cote de soglier on va les garder de côté c'est ça pour la bière je crois oui cote de soglier des rochers bière au mâle de rhapsody très bien euh du coup je vais me renseigner pour savoir comment utiliser ses runes si ça se trouve c'est aussi avec ça ça se rend ou sain mais encore pendant qu'on pense encore plus grande un officier de ravitaillement et ben tu sais quoi on va vite fait finir la vidéo par ça ça fait une heure ouverte vidéo c'est pas mal quand même comme vidéo là pour le coup je ne sais pas ce que vous en pensez on va remettre notre truc en banque on va vider les sacs simplement encore avec la nouvelle crasse qu'on vient de faire avec la cuisine mais genre les viandes et la recette on ne va pas mettre en banque donc on aura le niveau 25 du coup hop ça là ça là le reste on va garder on va acheter des petites bombes là en cuivre ou je ne sais quoi ça on va déjà vendre au vendeur c'est toujours ça de prix même si c'est que 5 et 6 pièces de cuivre fois 7 ça fait quand même une petite somme l'air de rien donc on a bien besoin hop on va vite fait ça hop voilà et on va vite fait voir s'il y a des bombes en cuivre si on obtient le charme de compréhension enfin ce serait bien vu que j'ai déjà chopé pas mal là qu'est-ce que tu veux que ça me dise Figerf je ne sais même pas quel genre de sort ça peut être je ne sais pas si c'est déjà un sort de heal ou autre chose alors on a déjà vendu plein de choses tant mieux on a presque tout vendu du coup on peut continuer hop avec ça en speed alors tchac tchac et ça aussi tchac tchac voilà euh du coup qu'est-ce qu'on voulait des petites bombes en cuivre c'est peut-être comme ça qu'on obtient la clé le truc le charme 12 bombes grossières en cuivre c'était bien très bien bombe déjà tapé bombe ça peut bombe grande bombe en cuivre bombe bombe grossière en cuivre voilà c'est ça qu'on voulait c'est pas cher c'est gratuit mais on dirait ah non aucune offre offre uniquement ah zut j'ai pas pris la bonne cargaison apparemment euh ouais ouais ça c'est moche les gars offre uniquement ok il y en a que ça qu'en plus merveilleux magnifique euh c'est bref mon vie il y a pas un ingénieur dispo là merde j'aurais dû prendre une autre cargaison là un truc d'ingénieur qui monte ingénieur là tout le monde normalement vous allez me dire bon du coup la vidéo va s'arrêter là on recherchera un ingénieur plus tard je regarde quand même le slash 2 j'ai même pas une commission à le refiler de toute façon avec 21 pièces d'argent je sais pas qui ça va intéresser mais j'ai même pas le matos d'ailleurs je pourrais peut-être retirer les barres de cuivre là si elles sont pas déjà vendues c'est vraiment peut-être pas le bon plan j'ai même pas les compots finalement euh zut zut je sais pas si j'aurais assez j'en ai combien là 7 c'est quoi je vais quand même annuler la vente oui j'ai pas fait comme ça d'ailleurs je vais le faire de là tchac 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 voilà et on va essayer d'en farmer 5 de plus du coup je pense que c'est ça la solution pour avoir notre machine là le truc qui nous manque je suppose je ne sais pas trop ah ça c'est on a oublié de remettre en vente on a vendu des choses là depuis une heure voilà j'ai usé ma pdf oui au moins j'ai usé ma pdf alors cette barre de cuivre il faudra trouver un ingénieur qualifié je vais peut-être mettre le jeu en anglais là parce que ça va être compliqué hop on va déjà vendre tout ça et on va se faire une petite posounette dans la foulée les sacs en laisse on peut les vendre hop voilà c'est terminé pour cette vidéo cette fois c'est la bonne j'espère que ça vous a plu allez à la prochaine pour la suite des aventures de pizza pizza la petite mage qui est passée niveau 9 en 1h30 de vidéo j'ai pris qu'un niveau magnifique presque la deuxième l'air de rien donc c'est quand même pas dégueu voilà j'espère que ça vous a plu à la prochaine ciao ciao à la prochaine Sous-titrage ST' 501